C'est une journée comme une autre à la prison centrale de Newbell. Certains détenus amassés devant les grilles guettent impatients l'arrivée de potentiels visiteurs. Si on les a connus bruyants et vindicatifs à ce même endroit dans les années antérieures, aujourd'hui, on est tenté de dire que les choses se sont améliorées. C'est dans le bâtiment réservé aux mineurs que nous ouvrons notre patrouille carcérale. Ici, une salle de classe de fortune est aménagée pour permettre à ces détenus, à peine rentrés dans l'adolescence, d'acquérir des connaissances. Nous savons aussi que l'histoire, ça ne se change. On a eu beaucoup de succès ici, on a eu 100% au CEP ici et on a eu les brevetés aussi, pratiquement 50%. On est surtout marqué dans cet arrêt par la présence sur place d'un garçon de 13 ans, orphelin, incarcéré pour une affaire de vol de moto. Je m'accusais d'avoir volé une moto. Moi, j'avais sorti pour en déchirer. Mes parents, j'ai seulement la grand-mère, avec mes deux oncles. Plus loin, dans un bâtiment mitoyen, au dortoir des mineurs, on retrouve le quartier réservé aux dames. C'est l'un des plus propres de la prison. Les dames, ici détenues, se livrent à un entretien permanent du site. En plus de fréquenter leurs différents ateliers, elles ont le choix entre la couture, l'informatique, la coiffure et bien évidemment, la cuisine. Nous avons la chance de rencontrer la sympathique Loughlin, qui décide de nous briefer sur le fonctionnement de ce quartier. Ici, quand on vient d'arriver, il y a les mamans qui nous prennent. On les prend comme nos mamans, ils nous prennent comme les propres enfants. Tu n'as pas de visite, tu les rends en service, soit tu laves les assiettes, tu laves les habits, donc ils te donnent à manger, si tu as besoin de quelque chose, t'es aide. Au-delà de sa sympathie, Loughlin porte également dans son cœur des regrets. Aujourd'hui, je suis offré de paix et mère, et c'est là où je comprends beaucoup de choses, qu'ils ont voulu me bien, ils n'ont pas voulu du mal. Et c'est la vie de dehors, les amis, les mauvais compagnies qui m'ont amené ici. On quittera finalement Loughlin, pour se rendre dans le quartier des hommes. Et premier constat frappant, pas de choc olfatif. Comparé aux années antérieures, les détenus paraissent plus propres, ce qui atténue considérablement l'émanation d'odeurs agressives pour les sinus. Nous passons par les rues du carrefour baptisé Ndokoti. Et ici comme là-bas, les comptoirs de toutes sortes sont disposés. Poissons frits, brisés, boutiques improvisées, on se croirait presque dans le Ndokoti original. Au bout du carrefour Ndokoti, on a le quartier 20, réservé aux détenus aisés, ventilateurs, écrans plats, et même climatiseurs nous accueillent. Certains ont même droit à une relative intimité, renforcée ici par la présence de rideaux individuels. C'est décidement notre jour de chance dans la prison, car on assiste à un événement inédit, le partage de nourriture, constituant en grande partie de maïs, orné de quelques graines de haricots. Passons. La prison centrale de New Bell, c'est aussi le quartier Texas. On apprend des responsables pénitenciers que c'est le plus propre chez les hommes. En plus ici, artisans, bijoutiers et tisserains se partagent la vedette. Nous y rencontrons d'ailleurs Ethel Panjo, le détenu le plus ancien de la prison centrale de New Bell. Il cumule 33 ans avec à son actif quelques tentatives d'évasion. Si la prison centrale de New Bell est devenue un endroit relativement sain, malgré la promiscuité ambiante, c'est grâce à un travail de synergie effectif entre le régisseur et son équipe. Mais surtout, grâce à cet homme, Sama Terence Ndinga, le chef-service de la discipline des activités socio-culturelles et éducatives, 33 ans à peine, est déjà impressionnant dans la gestion des pénitenciers. Quand j'ai été nommé chef-service, j'avais une certaine vision qui devait impulser, qui était ma vision à moi. Et là, les discours qu'on tient aux détenus, ils sont de plus en plus réceptifs. Explications sur le terrain. Et ça se démontre qu'à plusieurs niveaux. Au niveau des animations, vous vous rendez compte que quand vous êtes dans la cour, aucun ne va se frotter à vous. parce qu'il y a un gros travail de discipline qui est fait à la base, vous vous rendez compte que ils sont plus propres, parce qu'il y a un autre gros travail d'hygiène qui est fait à la base. Mais, pour expliquer ça mieux, j'ai catégorisé ma vision et mes orientations sur le tableau que je mets derrière moi. Malgré le déploiement de sa materance d'Inga, à peine plus âgée qu'eux, certains détenus continuent tout de même de se livrer à de mauvaises pratiques. Mais une chose est certaine, c'est qu'une fois la nuit tombée et les rideaux baissés, ces délinquants d'un autre type se retrouvent seuls face à leur conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada